Si on veut lire et identifier des nombres inférieurs qu'un entier, c'est-à-dire plus petits qu'un entier, on doit faire référence à un tableau de valeurs de position. La première étape, c'est d'identifier où sont les unités, voici, et à la droite, identifier la virgule décimale, car nous sommes en train d'identifier des nombres plus petits qu'un entier. Alors, la première place de valeurs de position à la droite des unités, ce sont les dixièmes. À la droite des dixièmes, on a les centièmes. À la droite des centièmes, on a les millièmes. Ensuite, les dixièmes, les centièmes, les millionièmes, etc. Et ça continue à devenir plus petit. Alors, pour bien identifier et bien lire les nombres inférieurs à un entier, voici un exemple. Puisque nous avons zéro unité, nous savons que nous avons besoin de la virgule décimale pour démontrer le côté à la droite. Le premier chiffre, le un, représente qu'il y a un dixième dans ce nombre, et le huit représente qu'il y a huit centièmes. Alors, pour bien lire ce nombre, il faut dire zéro unité. Et la place décimale, on utilise le mot « et » pour le lire. Alors, zéro unité et dix-huit centièmes. Dix-huit centièmes car on va toujours lire le titre de la valeur de position qui est le plus à la droite. Alors, j'ai des dixièmes, j'ai des centièmes, ensemble, j'ai dix-huit centièmes. Un autre exemple. Si j'avais ce nombre. Alors, encore une fois, il y a zéro unité. J'ai la place, la virgule décimale, qui représente le mot « et ». Alors, j'ai zéro unité « et » et je lis ce nombre ensemble. Deux cent trente-cinq. Et le cinq se situe dans le tableau de valeurs de position, dans les millièmes. Alors, j'ai zéro unité et deux cent trente-cinq millièmes.